601 places pour presque 1200 enfants accueillis, et oui car chaque place n'est pas occupée à 100% du temps. Les crèches municipales de Limoges frôlent la saturation en cette rentrée 2019, ou presque. Tout est compliqué chez nous, la dernière commission d'admission, vous savez qu'il y en a une par mois, sauf au mois d'août. Donc la dernière commission d'admission a eu lieu la semaine dernière et a donné les dernières places. Il n'empêche que, je viens de vous le dire, nous avons des commissions d'admission tous les mois, ça veut dire que tous les mois nous avons à nouveau des places disponibles. Et c'est ainsi que cette dernière commission a tout de même pu, à des degrés divers, s'occuper de 55 cas. Tout de même, cet engorgement pousse de plus en plus de parents à se tourner vers les structures privées ou d'entreprises quand ils le peuvent. Oui j'ai galéré pendant, j'ai fait des nounous, après j'ai voulu mettre en crèche dans le public. On m'a clairement dit qu'il y avait un an et demi, deux ans d'attente, donc après je suis passée par le biais de mon conjoint qui lui a des places réservées ici. Ici c'est la crèche domicile adorée, en théorie réservée aux salariés de la mutualité française du Limousin. Mais en fait, pas que. En fait on travaille avec essentiellement les entreprises de la zone nord et d'Esther, mais aussi du centre-ville, et également l'État, puisque l'État a des places pour ses fonctionnaires. Et puis des grandes entreprises telles que Valeo, Catalans, en zone nord, et des plus petites entreprises, parfois des artisans à leur compte. Quant à savoir comment éviter les galères, crèche municipale, crèche privée, pour les parents, il n'y a pas de recette miracle, sinon de s'y prendre le plus tôt possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !